Nous voilà presque arrivés à Lamur, on est tout en haut de la montagne, Foxy a très bien grimpé, il a très bien travaillé, bien évidemment, il n'a pas grimpé la côte à 90, non, mais bien. Alors pourquoi Lamur ? Premièrement, parce qu'il y a un air de camping-car tout neuf, gratuite, mise à disposition par la municipalité, et deuxièmement, c'est qu'ici à Lamur, se trouve le courrier du voyageur, c'est un organisme qui s'occupe, qui fait la gestion des courriers, courrier, il faut dire tout ce qu'on veut, pour les entreprises, pour les particuliers, et donc nous sommes abonnés, Ambre et moi, depuis quelques temps, parce qu'au QG, il n'y a plus personne pour gérer le courrier, voilà. Et donc, on avait envie de venir voir, on avait envie de voir comment ça marche, comment ça fonctionne, et oui, de rester un peu, si c'est joli, ici à Lamur, voilà. Tout simplement. Après 500 mètres, vous arriverez à destination. C'est bien, merci beaucoup. On est entouré de montagnes, il y en a partout, 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 partout. C'est normal, on est dans les Alpes. Après 250 mètres, vous arriverez à destination. Ah, ben voilà, je vois déjà les camping-cars. Maintenant, il faut voir où se trouve l'entrée. C'est ici. Eh ben tiens, Ambre, en face, elle a raté l'entrée, je dirais. Allez. Accès réglementé, air camping-cars. Très bien. Vous êtes arrivé à destination. Merci. On va la laisser se garer, tranquillement. Coquelicot est bien arrivé. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, voyons comment ça se présente. Dans ce sens-là, c'est presque bon. Et dans ce sens-là, c'est bon. Eh ben, c'est parfait. Voilà. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va comme vous voulez ? Donc, nous sommes à la mûre sur l'aire des camping-cars. Vous voyez à gauche, là, à ma gauche, derrière moi, le petit panneau. C'est un air des camping-cars. Pour le moment, c'est encore gratuit. Oulah ! En tout cas, non, je n'ai pas les gépards pas quand ça tourne autour de moi, comme ça. Pour l'instant, c'est gratuit. Mais il y a des installations. Voilà. On le voit un peu là, prévu. Bon, tout au fond, là, il y a Foxy. Et derrière Foxy, il y a Coquelicot. Voilà, la mûre. On est ici depuis quelques jours et on va rester encore deux ou trois jours. Je pense qu'on va passer le week-end de Pentecôte aussi, pour ne pas nous jeter sur les routes pendant le week-end de Pentecôte. Voilà, je vais faire une petite balade à travers de la mûre et je vous invite de m'accompagner. A tout de suite. Voilà, je me trouve à la mûre, une petite place proche du centre-ville, d'une route assez passante. Je vois un panneau, c'est marqué Markt Tredwitz, 987 km. Je pense que, parce qu'en plus nous sommes sur la place de Markt Tredwitz, je pense que ça doit être une ville, c'est une ville allemande et je pense que c'est jumelé avec la mûre. Je me vois, c'est ce qui est marqué là, bien évidemment, il y a des explications. Attention, Markt Tredwitz, ville allemande située au nord-est de la Bavière, à proximité de la frontière tchèque, et jumelée à la ville de la mûre depuis 1983. Voilà. Et ça, c'est le lion de la fontaine, offerte par la municipalité de Markt Tredwitz en mai 1994. Bon, le ciel est bleu, un soleil splendide, et demain, et après demain, il va y avoir un rallye. Donc, il y a des préparations un peu à gauche et à droite. Et je vais continuer quand même ma petite balade. Voilà, la petite église de la mûre. On va s'approcher un peu pour voir. C'est ce que c'est. On peut peut-être entrer. Il y a marqué, en cette ancienne église paroissiale, Saint-Pierre-Julien-Hémard a été baptisé le 5 février 1811, et ses obsèques ont été célébrés le 2 août 1868. Voilà, on va voir. Si on peut rentrer, pas de côté. Donc, qui c'est ? Qui est Saint-Pierre-Julien-Hémard ? C'est le fondateur des congrégations, des religieux et des servantes du Saint-Sacrément, et c'est le patron de la poire à terre. Paroisse. Ah ! L'ancienne église remonte au 11e siècle, romane, donc. Et l'église a été ruinée pendant les guerres de religion en 1579 et reconstruite en 1606. Le clocher achevé en 1644 et c'était abandonné en 1865 par la municipalité parce que c'était trop vétuste et trop étroite. aujourd'hui, il y a une rénovation, voilà, depuis 2014. Voilà. Et malheureusement, c'est fermé. On ne peut pas entrer. On doit se contenter de la vue extérieure. Et la montagne, tout autour, nous sommes sur un plateau ici, à à peu près 900 mètres d'hauteur. Et là, des montagnes, bien évidemment qu'ils sont encore plus haut. Voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, nous sommes à 883,30 mètres. Et à côté de moi, ça discute, ça discute, ça discute. C'est autour du rallye. Ouais, il y a beaucoup de passages ici, il y a beaucoup de monde. Ça, c'est la rue principale. Et le soleil se cache un peu. Ça, c'est la mairie à gauche. Voilà. Et voilà. Voilà, c'est la fin de notre petite balade aujourd'hui. Ça vous a plu ? Bon, j'espère bien. Donc, je ne sais pas encore combien de temps on va rester ici. Peut-être un jour, deux jours, trois jours. Mais je pense qu'on va rester jusqu'après Pentecôte pour éviter la circulation du week-end. Voilà. J'espère que vous allez liker là. Voilà. Là-dessous, là. Voilà. Ça, c'est obligatoire. Bien évidemment, c'est obligatoire, vous le savez. Et puis, mettez-nous un petit commentaire aussi si ça vous a plu ou non. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.